Europe 1, bonjour, le journal des sports. Après le journal d'Hélène Zélanie, l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. A la une ce matin, le retour du bon génie des Bleus du foot. L'homme a tout bien fait, auteur d'un doublé vendredi face à la Bulgarie. Kevin Gamero devrait être à nouveau titulaire ce soir aux côtés d'Antoine Griezmann. Sa mission, porter l'attaque française à Amsterdam face aux joueurs des Pays-Bas les plus costauds dans ce groupe de qualification pour le prochain mondial en 2018 en Russie. Garder cette envie de jouer, c'est envie de faire mal, de marquer beaucoup de buts. On va aller aux Pays-Bas pour gagner ce match. On sait que c'est une bonne équipe, mais ils ont aussi des faiblesses et on va essayer de jouer là-dessus. Pays-Bas France, coup d'envoi 20h45. Les résultats des matchs avec une petite déception pour les Algériens. Un partout à Blida face aux Camerounais pour ce premier rendez-vous des qualifications zone Afrique. Également hier, les Espagnols l'emporte en Albanie 2-0. Et les Italiens s'imposent sur le fil chez les modestes macédoniens. Trois buts à deux. Le mot sport du jour. Dominer n'est pas gagner, comme le dit l'adage sportif. Malgré une nette domination, les rugbymen de Toulouse sont certes repartis battus de Clermont 29-25. Choc de la huitième journée du championnat de France. Mais le Toulousain Grégory Lambolet et ses coéquipiers se satisferont toutefois d'un point obtenu, celui du bonus défensif. C'est vrai que moi, en 17 ans de carrière au stade, je n'ai pas pris beaucoup de points ici. Donc voilà, on en prend un, c'est un moindre mal. Le retour va être plus facile que certaines années, ou la plupart des années d'ailleurs, où on fait 4 heures de bus et qu'on fait un peu tous la gueule dans le bus. Allez, retour plus agréable pour les Toulousains. Grégory Lambolet au micro-Europe 1 de Damien Tardieu. Les Clermontois sont leaders ce matin, les Toulousains 6e. Jérôme, quelle est votre histoire du jour ? Le PSG a voulu s'offrir Neymar, la superstar brésilienne du Barça, lors du dernier marché des transferts. Voici l'offre parisienne révélée hier par la presse espagnole. 40 millions d'euros annuels en salaire, plus 40 millions de primes à la signature, plus 3 millions destinés à sa fondation, et 30% des parts d'un hôtel à construire au Brésil. Eh bien, il a dit non. C'est pas mal pourtant ! C'est la chute ! L'argent ne suffit pas toujours. Voilà, exactement. Même dans le football. C'est le joint des sports de Jérôme Lacroix. Sous-titrage Société Radio-Canada